Il faut la victoire pour pouvoir repartir, pour pouvoir bien repartir. Comment vous expliquez votre inconstance, le fait que vous gagnez à Guingamp, ensuite vous n'arrivez pas à battre Nice et vous alliez faire ? Contre Nice on a fait un bon match, mais ensuite on n'arrive pas à concrétiser, ça arrive. Donc à Nice on sort frustré, ensuite on fait le match contre Reims où c'est nous qui leur donnons les buts. A partir de là, il n'y a rien d'autre à expliquer. Si on fait moins de cadeaux à l'adversaire, ce sera plus facile pour nous. Maintenant on fait des erreurs qui nous coûtent cher. Donc c'est ce qui revient à ces résultats-là. Il y a une certaine peur justement de faire ces erreurs ? Pourquoi peur ? Non, pas du tout, on n'a pas peur. Quand on commence un match, on est confiant, on fait un match pour le gagner. Maintenant on se met en difficulté nous-mêmes, donc c'est encore plus difficile. Dans le sens de la peur de mal faire ? Non, tout ce qu'on veut c'est de bien faire. Pour revenir sur le match de Reims, on savait ce qu'il ne fallait pas faire. On a fait tout le contraire. Donc à partir de là, comme je vous ai dit, c'est difficile. Donc maintenant, c'est à nous de ce match contre Gazilek, d'être prêt pendant 90 minutes et d'éviter de faire ce type d'erreur-là. Contre Reims, vous aviez une mauvaise gestion à la profondeur. Est-ce que cette mauvaise gestion à la profondeur a été due ? Vous avez pris un but très tôt ? Et puis beaucoup vous êtes devenu fébride à cause de ça ? Non, pas du tout. Parce que ça arrive, on prend des buts et après c'est quoi ? On prend un but et on arrête le match ? Ça y est, c'est fini ? Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah ben voilà, donc on prend un but et on fait tout pour revenir. Donc à la suite, s'il y a des espaces derrière, encore heureux parce qu'on fait tout pour revenir. Maintenant, je ne pense pas que ce soit que la gestion de la profondeur, c'est facile de dire ça. Il y a autre chose. Et puis, on a tout fait cette semaine pour régler ça. Maintenant, il n'y a que le match de samedi qui va pouvoir nous donner raison si on le gagne. L'absence de frappe cadrée maintenant, ce n'est pas une question de profondeur ? Vous avez pas l'occasion ? Voilà, vous l'avez dit vous-même. C'est un problème de solidarité ? Pas du tout, on est solidaires. Maintenant, c'est de savoir faire les efforts tous ensemble. Et là, oui, peut-être qu'il y a un problème. Bah oui, il y a un problème si... Voilà. Vous avez su le faire à Guingamp ? À Guingamp, on l'a très bien fait. Et ce sont les mêmes joueurs ? Avec un joueur en moins, peut-être. Et pas des moindres. Voilà, c'est plausible. Mais bon, on ne peut pas non plus se cacher derrière ça. On n'a pas été à la hauteur contre Reims. C'est dommage parce qu'à chaque fois, on se dit, pour atteindre le bon wagon, il faut faire un bon résultat. Puis, arriver à la fin du match, on est tous là à se regarder à être frustrés parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Et on sait pourquoi on perd en plus ce match-là. Donc, c'est énervant. Un manque de maturité pour gérer les matchs ou pas ? Peut-être parce que je... Peut-être. Peut-être. Ce qu'il faut dire aussi, depuis le début de la saison, c'est... Les joueurs blessés, voilà. Vous le voyez bien. Ce n'est pas n'importe quel joueur. Ce sont des joueurs qui ont plus de 100-150 matchs en Ligue 1. Et ça, c'est... Ça ne ment pas. Et vous le voyez comme nous. Peut-être que sur certaines phases, on manque de patrons. C'est énervant d'être pointé du doigt parce que défenseur ? C'est énervant. Après, ça nous prend nos responsabilités. Si on est nul et que... On le sait très bien. On est nul. On a fait un mauvais match. On a fait un mauvais match. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la tête et se dire... Ah, c'est bon. Je suis... Non. On relève la tête. On continue à travailler. C'est le mental. Il faut avoir le mental. On fait ce métier. Tout va bien quand on gagne. On est les plus beaux. Quand on perd, il y a toujours un truc qui ne va pas. Mais il faut faire avec. Et voilà. Même si c'est dur pour eux. C'est dur. On le sait très bien. C'est par là qu'il faut passer pour se relever. Le match de samedi, c'est garder un peu tendance à la descente. Ouais. Non. Parce que... Parce qu'on a souvent regardé vers le haut. Ouais. Mais là, s'ils gagnent, ils peuvent... Ouais, mais non. Mais nous, il n'y a pas de s'ils gagnent. Enfin, on va gagner. Et ça, tout ira bien. Mais est-ce qu'on fait dans ce sens-là ? Vous pensez qu'à ça ? La victoire, la victoire... On pense qu'à ça. Après le match de Reims, c'était... Voilà. Le dimanche, on est revenu. Directement, on s'est mis dans la tête le match contre Gazelec. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, on est revenu de... Pas vraiment... On savait les erreurs qu'on a faites. Donc... On a travaillé dessus cette semaine. Pour que contre Gazelec, ça va être à peu près le même style de match. Ou... On va pouvoir répondre présent. C'est une équipe qui vous a mis en difficulté à l'aller-là ? Ouais. Ouais. Mais j'étais pas présent, donc... Voilà. C'est une équipe des Coriaces, oui. C'est... Vous attendez quand même un match qui va être compliqué ? Est-ce que c'est solide dans l'étrance ? Mais... Face au Berwick, on... On connaît le... Gazelec, voilà. C'est une équipe qui... Qui va tout donner. Comme... Comme... Il l'a dit précédemment, c'est... Une équipe qui va jouer sa survie, on va dire, en Ligue 1. Donc on s'attend à un combat. Et dans ce domaine-là, il faudra répondre présent et ensuite... Faire en sorte de... De... De concrétiser... Les... Les occasions qu'on... Qu'on aura. Une volonté d'effacer le match à l'aise ? Il y avait aussi été... Plus mauvais de la saison. Alors... Il faudrait... 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 Ouais. C'est... Bien sûr. C'est un match où... Voilà... On espère... Enfin... On va... Tout faire pour la vie... Pour avoir cette victoire-là. Et de... De... D'effacer... Ce match à l'aise... Catastrophique. C'est parti. C'est parti. C'est parti.